Mais tout de suite, dans l'interview de la semaine, on part à la chasse à la gazelle, tenue léopard exigée. Aldo, notre reporter animalier, est en route pour un safari disco. Au bout de sa randonnée dans les sous-sols parisiens du Social Club, il a rendez-vous avec un drôle d'oiseau, inventeur de la Limpop, Zander Ferreira. Élevé à la ferme dans la région perdue du Limpopo, proche du Mozambique, ce Sud-Africain maraboute la dance music depuis 2006. Sur scène, le chanteur-performeur Zander se fait appeler gazelle. Et pourquoi pas girafe, pendant qu'on y est ? Parce que la gazelle est une proie. C'est bon d'être vulnérable. Les gens vous sous-estiment. Plutôt que d'être le roi de la jungle, sois juste une gazelle. C'est une créature humble, et nous, on veut parler au peuple. Quand il ne joue pas du plumeau avec son DJ masqué, Gazelle danse au milieu des poules et du tracteur de Limpopo de son enfance. La ferme paternelle où il a grandi lui sert de décor pour son clip « Divorce son », le fils prodige. Gazelle chante en anglais ou en africain. La langue de ses ancêtres hollandais qui ont colonisé et mis en place l'apartheid entre 48 et 91 en Afrique du Sud. Son lever de jambe n'est pas sans rappeler l'une des plus grandes stars made in South Africa, le bondissant Johnny Clegg surnommé le Zoulou Blanc. Je peux lever la jambe beaucoup plus haut que Johnny Clegg. Non, on l'aime bien, mais maintenant c'est notre tour. Et on amène aussi de la théâtralité. On veut donner plus que de la musique. C'est pour ça qu'on a l'air si ridicule. On veut juste s'amuser. On veut dire qu'on a l'air si Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501